Musique Mesdames et messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir, les titres c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, la sortie du garde des Sceaux, 24h après le verdict du procès d'Abré, pourquoi une telle sortie ? Est-ce que Dakar cherche à se justifier ? De quoi l'accuse-t-on ? Éléments de réponse à suivre dans ce 20h. Également à suivre dans ce 20h, la décision de la CREI sur la libération de Bibo Bourgi à une samba jassée de Pape Momodou Pouille. Qui sera le prochain sur la liste ? Peut-on penser à Karim Ouad ? Abdoulaye Ouad et Makissal se sont parlé au téléphone ce week-end. Des bonnes volontés pour essayer de sauver l'école sénégalaise après la COSIDEP, c'est au tour de l'association des imams et oulémas du Sénégal de recevoir les enseignants. Grévistes, Yanté et compagnie veulent d'abord rendre compte à leur base avant d'annoncer une quelconque décision. Notre reportage du jour s'intéresse à la journée sans tabac. A-t-elle été bien suivie ? Est-ce que l'interdiction du fumet en public au Sénégal est respectée ? On verra tout cela tout à l'heure dans ce 20h. Le ministre du Commerce annonce une augmentation des exportations de la mangue alors que la production baisse à Kolda. Comment expliquer ce contraste ? Qu'est-ce qui est d'ailleurs à l'origine de cette utilisation ? Une équipe de la DSTV était sur le terrain pour tenter de mieux comprendre. Voilà tout pour ce sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. La sortie du ministre de la Justice sur l'affaire Abré, 24 heures après le verdict du procès de l'ancien président tchadien. Pour le garde des Sceaux, le procès s'est déroulé dans la plus grande transparence. Aucune puissance étrangère n'est derrière la décision qui a été rendue par les chambres africaines extraordinaires. Martel Sidi Kikaba, cette sortie intervient 24 heures après celle de la femme d'Abré qui a accusé le Sénégal d'être à la solde des Occidentaux. Les précisions d'Astoukandion et Papsam. En procès des sommes faramineuses, on verdique France-Afrique. Telles sont les grandes polémiques et perspectives qui ont ouvert les résultats de la délibération du procès de Sénabré. Des propos contredits par le ministre de la Justice. Ce n'est ni encore une fois la France-Afrique, ni encore moins les montants qui sont là, qui ont justifié l'organisation de ce procès. Je pense qu'il faudrait un peu sortir de cette facilité chaque fois qu'il y a une décision, il y a une irresponsabilité que l'on voudrait mettre en avant où l'on parle de l'irresponsabilité des dirigeants africains en disant que ça vient de l'étranger. Par ailleurs, maître Sidi Kikaba affirme qu'il y a bien des sanctions exercées sur l'état tchadien sur le plan de la réparation estimée à 75 milliards de francs CFA qui viennent ainsi accentuer les sanctions pénales, une somme destinée à l'état et aux personnes condamnées. Toutefois, il est ouvert aux avocats d'abri un autre procès portant sur l'allègement de sa peine par le biais de la grâce. Quant aux chambres africaines extraordinaires, elles ont terminé leur mission car ayant respecté l'accord entre l'Union africaine, le Sénégal et le Tchad, une situation qui ne laisse guère de nombreux Africains à vouloir faire des chambres africaines extraordinaires, leur cours pénal international. Justement, Stokhan, pour le secrétaire général de la RADOS, ce qui vient de se passer est un signal fort, voire même un avertissement, pour tout dirigeant africain qui tenterait de commettre des exactions en étant au pouvoir. Abou Bakrimboïd, que nous écoutons au micro de Moussa Moussa Sen et Mohamed Bayh, se prononce aussi sur l'indemnisation des victimes. Nous recommandons fortement la mise en place d'un fonds d'indemnisation aux victimes sous le régime de Hissen Abri. Pourquoi ? Parce que nous considérons que les victimes ont droit à la justice. La Cour vient de rendre une décision, si c'est possible d'être suivi d'un appel, mais pour le moment, nous considérons que les victimes commencent à voir le bout du tunnel, d'autant plus que cette décision a été rendue, condamnant effectivement le président Abri à perpétuité. Ce n'est pas une question de demande même et de mendicité, c'est une question de droit. Le droit aussi à la réparation, le droit même à la réhabilitation. C'est un avertissement solennel pour tous les chefs d'État en exercice au niveau du continent. Ça sert de leçon dans la mesure où chacun d'entre eux aujourd'hui doit penser que ce qui est arrivé à Hissen Abri pourrait l'arriver si toutefois il est avéré qu'ils ont commis des crimes graves tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou bien des actes de torture. Justement, mais est-ce que ce verdict du procès d'Abri ne risque pas de pousser certains chefs d'État à s'accrocher au pouvoir ? Le ministre de la Justice répond par la négative. Selon lui, la création de ces chambres africaines extraordinaire ne change rien. Nous l'écoutons au micro de nos reporters Astoukandion et Papsan. Mais avant ce verdict-là, il y en a qui s'accrochaient. Alors donc, mais ce verdict rappelle tout simplement que le temps de la justice est un temps long. C'est un temps long, il peut rattraper, il peut rattraper tout le monde. Les victimes ont attendu de 90 à menace, ça fait 26 ans. Alors donc, c'est long. Mais donc, cela signifie aussi que la justice peut jouer un rôle. Alors, dans l'apaisement, c'est la raison pour laquelle, dans mon propos luminaire, je parlais de l'intérêt qu'il y avait à organiser ce procès, en espérant qu'il va participer à la réconciliation aussi au niveau du Tchad et à l'arraslement des valeurs de justice. Et d'une façon globale pour l'Afrique, à mener au respect de la dignité humaine, au respect des règles de l'État de droit et en même temps des droits humains. Ceci va créer les conditions de la paix, les conditions de la paix qui peuvent permettre véritablement le développement. Dans ce cas, intéressons-nous un peu sur l'avenir de ces chambres africaines extraordinaires. Seront-elles maintenues ? Ont-elles été créées spécifiquement pour Hussain Abraie ? Un élément de réponse avec Elaj Malek Sissé et Liba Saïdia. Nous sommes à la cité Kurgurgi et c'est ici que se trouve le siège des chambres africaines extraordinaires d'Assise. Les forces de sécurité surveillent ce prestigieux immeuble. A l'intérieur, la cellule de communication, le travail se déroule normalement. Alors, une question s'impose. Quel est l'avenir de ces chambres africaines extraordinaires ? Et oui, la procédure continue. Au-delà de l'emprisonnement à perpétuité de Hussain Abraie, la chambre va statuer sur les dommages des intérêts de la partie civile. Le délai que nous avons imparti à la chambre africaine extraordinaire d'Assise, c'est deux mois. C'est-à-dire qu'elle a jusqu'au 31 juillet pour rendre une décision sur les intérêts civils, c'est-à-dire sur les dommages et intérêts à verser aux victimes. Après cette étape, place à la mise en place de la chambre d'appel. Elle aura sept mois pour trancher les recours. Donc, c'est un autre jalon qui attend la chambre africaine extraordinaire d'Assise. La chambre d'appel a sept mois pour trancher le litige qui lui sera soumis. Les chambres africaines extraordinaires sont arrangées dans le registre des juridictions ad hoc, c'est-à-dire créées spécialement pour traiter une affaire. Les crimes qui ont été commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. La RADO, tout comme la Ligue sénégalaise des droits humains, propose la création d'une chambre pénale de l'Union africaine pour juger les faits qualifiés de crimes. La chambre africaine extraordinaire d'Assise approuve cette proposition. L'Afrique crée sa propre juridiction pénale plutôt que de transférer à chaque fois nos dirigeants devant la Cour pénale internationale avec toutes les humiliations que cela recèle. Et nous en avons le prétexte, le travail qui vient d'être fourni par les chambres africaines. Une institutionnalisation d'une juridiction pénale africaine va passer forcément par un cahier de charges établi par l'Union africaine. D'ici là, les chefs d'État appelés dictateurs sont avertis. Actualité judiciaire toujours. On a appris en début d'après-midi que le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a levé l'interdiction de sortie du territoire. Donc, à Bibobourgi, à l'une Samba Gassé. Selon le ministre de la Justice, cette décision a été prise pour des raisons humanitaires. Pape Momodou Pouy a pour sa part bénéficié d'une libération conditionnelle. La Sanna Sissé et Pape Samba. Le tout nouveau procureur de la CREI se fait déjà remarquer. À peine installé, Abdoulaye Diagne accorde la liberté au co-accusé de Karimouade. Bibobourgi et Aliou Samba Gassé ont bénéficié d'une liberté provisoire. En conférence de presse cet après-midi, le ministre de la Justice revient sur les raisons qui ont motivé une telle décision. Bibobourgi et avec Gassé, qui étaient tous dans un état de santé fragile, pour des raisons humanitaires, ont pu bénéficier du juge de l'application des peines et une autorisation de sortie hors du territoire national pour aller à l'étranger, pour aller se soigner. Bibobourgi et Aliou Samba Gassé sont plus chanceux que Pape Momodou Pouy. Cet autre co-accusé de Wadfis est aussi libéré, mais avec des conditions. Momodou Pouy a effectivement aussi bénéficié d'une liberté conditionnelle. Bibobourgi, Aliou Samba Gassé et Pape Momodou Pouy peuvent donc pousser un ouf de soulagement. Après la période des emprisonnements, voici celle des libérations. Justement, Yassana Sissé, y a-t-il un lien avec l'appel lancé par Omar Sarr du PDS lors du dialogue national? Ou encore, y a-t-il un lien avec le coup de fil de Makissa, son prédécesseur, qu'il a souhaité un joyeux anniversaire dimanche dernier? Est-ce qu'un dialogue peut en cacher un autre? Éléments de réponse avec ça, il s'y s'occupe et l'y va se dire. Un dialogue peut bien en cacher un autre entre le chef de l'État et son ancien mentor et l'on multiplie les canons. Après la missive de Ouad, c'est désormais le coup de fil de Makissa qui retentit comme pour décrisper les relations. Moi, je pense que je dirais d'abord que ce coup de fil, c'est la démonstration de la grandeur du président de la République. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la plus haute personnalité du pays qui fait preuve d'une humilité en prenant son téléphone et appelé un ancien président et le féliciter pour son anniversaire. Je crois que les Sénégalais doivent magnifier cela et l'apprécier à sa juste dimension. Au-delà de la dimension, il y a de la stratégie politique avec comme chef d'orchestre le président de l'APR. On a vu certaines photos qui défilent montant le président de la République avec Omar Sartre et souriant. Tout ça, ça montre que d'une certaine façon, ils ont décidé de se reparler. Je pense que c'est une excellente chose du point de vue stratégique dans la mesure où le président n'a pas intérêt à entretenir plusieurs fonds. On a un fonds déjà très important qui commence à se constituer avec ceux qui refusent de faire ce dialogue-là. Si d'un autre côté, vous continuez à vouloir vous battre avec les anciens amis, ça devient intenable à un moment donné. Et vous vous rappelez bien, je pense que nous nous approchons d'une période d'élection, normalement en 2017 le Sénégal est en élection ou en cour législative. Je pense qu'il est préférable de dialoguer, d'avoir de nouveaux alliés que d'entretenir une guerre qui ne pourrait être que préjudiciable. Je dirais tant mieux, tant mieux, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Nous avons peut-être des visions différentes, nous avons des conceptions différentes du développement. Mais nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Voyez-vous, je dis très souvent qu'il arrive au Sénégal, qu'il a traversé au croisement d'un convoi funéraire, qu'on arrête tout et qu'on fasse des prières pour le défunt, sans pour autant savoir s'il est musulman ou chrétien, encore moins s'il appartient à notre parti politique ou pas. Il y a bien donc un autre dialogue enfui dans le dialogue national, déjà entamé le 28 mai. Il dialogue de manière générale, dans l'équipe, en tout cas dans le groupe, on a ce qu'on appelle des boutons de train, on a vraiment des personnes ou des individualités ou des structures avec lesquelles il faut absolument les avoir de son côté. Et si on réussit à avoir les meneurs, à avoir les plus déterminés ou les plus déterminants de son côté, je pense que le dialogue va être profitable. À qui profite cette décrispation ? À cette question, des observateurs diront que c'est du gagnant-gagnant, comme d'autres aussi, peuvent citer le nom de Karim Ouad. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. À présent, votre aspect de l'actualité, également évoqué dans les titres, l'association des imams et oulémas du Sénégal, qui prend son bâton de pèlerins. Ses guides religieux ont reçu ce matin le grand cadre et le SAEMS QCEMS. L'objectif est de trouver un terrain d'entente afin de sauver l'école ou l'année scolaire. Les grévistes devront d'abord consulter leur base avant de prendre une quelconque décision. Les explications de Badaradio Pé-Pap semble. Cet associé situé à l'Institut islamique, le bureau de l'association des imams et oulémas du Sénégal, a reçu les syndicalistes grévistes. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit pour les imams et oulémas de créer les conditions favorables à la décrispation de la situation de l'école sénégalaise. Nous avons longuement discuté avec eux, mais ce que nous voulons, c'est l'arrêt immédiat des grèves et que ces syndicalistes retournent dans les salles de classe nous concernant. Nous allons parler avec le gouvernement. Les imams et oulémas jouent la médiation et demandent l'arrêt immédiat des réquisitions envoyées aux syndicalistes contestataires. Pour les médiateurs, dialogue ne rime pas avec sanctions et menaces. Nous avons entendu que l'État est en train d'envoyer des réquisitions à des enseignants. Il faut également que cela cesse. Pour les syndicalistes, la solution se trouve entre les mains de l'État. Il appartient alors au président de la République d'appeler à des négociations. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Nous sommes des partisans du dialogue. On aurait souhaité que les acteurs qui sont directement impliqués dans la crise scolaire soient conviés à cette séance de dialogue. La démarche de l'association des imams et oulémas s'inscrit dans un contexte de dialogue entre le président de la République et toutes les forces vives de la société. Pour leur part, le Grand-Cadre et le QSEMS ont décidé de retourner à la base avant de se prononcer. Sur la suite, à donner à leur mouvement. En attendant, les élèves du lycée Charles de Gaulle dénoncent cette radicalisation des enseignants du Grand-Cadre et du SEMS-QSEMS. C'est à Saint-Louis. Ils ont sorti ce matin leurs camarades qui étudient dans les autres lycées de la capitale du Nord. Ces élèves ont décrété 24 heures de grève non renouvelable. Sur place, Moussa Soumane Diagne et Abdelboï. Le système éducatif a connu une ambiance inhabituelle dans la circonscription académique de Saint-Louis. Les élèves du lycée Charles de Gaulle ont boycotté les compositions de la philosophie qui devait se tenir aujourd'hui. Pire, ils ont sorti ceux des autres lycées avant de dénoncer jusqu'à la dernière énergie la position des professeurs qui retiennent jusqu'à présent leurs notes. On est venu aujourd'hui à 7h dans les classes jusqu'à 7h40, on n'a pas vu de professeur. 8h40 du mois, on n'a pas vu de professeur. Ce qui est anormal pour les élèves. Nous, on veut travailler. On est des élèves de terminale et on veut réussir. Ce qu'on veut, c'est de travailler. On n'est pas là pour faire des grèves de n'importe quoi. Il y a beaucoup de grèves depuis le début d'année. Mais nous, on n'a pas réagi parce qu'on ne veut qu'étudier. On veut qu'étudier. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a un autre problème que les élèves sont ici pour revendiquer. On est là parce qu'il y a un problème de bulletin. On n'a pas encore reçu nos bulletins. Ce qui est anormal, nos bulletins de première semaine. Du côté de l'administration, le proviseur du lycée Charles de Gaulle n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer l'attitude de ses élèves grévistes. On n'a pas compris pourquoi les élèves sont sortis. Parce qu'en fait, l'accord qu'on avait tenu hier, c'est que les élèves puissent composer. Il n'y a pas un seul prof qui ne pouvait venir pour faire cours. Il n'y a pas un professeur qui fait cours. On était venus tous pour faire la composition. Alors, manipulation ou pas, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'à huit heures et quart, tous les élèves étaient au niveau du bâtiment A et au niveau du bâtiment B. Ils ne voulaient pas entrer sans laisser à l'école. Face à cette situation, les élèves du lycée Charles de Gaulle attirent l'attention des pouvoirs publics, les autorités religieuses et coutumières pour que des solutions soient apportées avant qu'il ne soit trop tard. Notre mouvement d'humeur, celui de la santé, qui sera paralysé à partir de demain et ce pendant 72 heures. Les syndicalistes exigent la satisfaction totale de leurs revendications. Pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications du Dr Bolli-Diob, secrétaire général du SAEMS, Unus Amès, au temps pour moi, au micro, Délaj Malik Sissé et Elibas Laindilla. Les syndicats qui constituent ce cadre ont décidé de poursuivre le plan d'action. Donc la deuxième phase consiste en une grève de 112 heures qui va du 1er au 3 juin 2016 sur l'étendue du territoire. Et cette deuxième phase, cette grève concerne aussi bien les médecins, les pharmaciens, les sujets dentistes, les SAEMS infirmiers, aussi les personnels administratifs et le soutien, qui sont membres et sympathisants, en tout cas, des syndicats de SAE. Il est question au gouvernement de respecter les engagements qu'il a pris envers les syndicats du secteur de la santé. Nous demandons à ce gouvernement de respecter la parole qui a été donnée. En faisant quoi ? En matérialisant les points qui sont contenus dans les protocoles d'accord que t'es signé avec les syndicats du secteur de la santé. Notre reportage du jour à présent qui s'intéresse à la journée mondiale sans tabac. Plusieurs pays ont pris des mesures drastiques pour décourager les fumeurs. C'est notamment le cas au Sénégal. Une loi, ou c'est notamment le cas du Sénégal, une loi anti-tabac a été votée par l'Assemblée nationale en 2014 interdisant la cigarette dans les espaces publics. Voyons si cette mesure est respectée par les fumeurs. C'est un travail de Khadim Bay et Mohamed Bar. Fumer est nocif pour la santé, on ne le dira jamais assez. Conscient du danger, le Sénégal s'est doté d'une loi anti-tabac en 2014 relative à la vente et à l'usage dans les lieux publics. Aujourd'hui, cette loi est en vigueur, seulement son application n'a rien encore changé. Est-ce que tu sais qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics ? Oui, bien sûr que je le sais, mais puisqu'il n'y a pas de suivi, j'ai du mal à respecter cette loi. Fumer dans les lieux publics, un danger permanent. Son enfumeur inale involontairement la fumée que dégage son ami Kayta. Il court un risque et il le sait. Je connais bien les risques. Mon ami fume et Jinal l'a fumé. Maintenant, j'ai l'habitude et ça ne me dérange plus. Les risques du fumeur et du non-fumeur, mort subite, cancer du poumon entre autres. La loi qui doit permettre à notre pays de respirer librement a été pourtant adoptée sans difficulté. Aujourd'hui, c'est son application qui pose problème. On vient de l'apprendre à l'instant même. Abdoulaye Bibi-Baldé prend le contre-pied de son prédécesseur. Selon le ministre de l'Environnement, ce sont les Sénégalais qui sont responsables de la coupe abusive de bois et non les Chinois, comme on a annoncé par Ali Haïdar il y a quelques jours. Toutefois, Abdoulaye Bibi-Baldé précise que le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il annonce même le déploiement de 400 agents sur le terrain pour traquer les récidivistes. Il était cet après-midi au Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Bibi-Baldé, que nous écoutons au micro de Khaoua Konate et Libasté. Il faut dire que le gouvernement du Sénégal, d'abord préciser que c'est une forêt qui est exploitée de façon illicite par des Sénégalais, ce n'est pas par des Gambiens. Nous le regrettons, ce sont les Sénégalais, les chefs de village, nos frères, nos sœurs qui exploitent de façon illicite et exagérée qui sont responsables de ce trafic. Et le gouvernement a pris la pleine mesure. Le chef de l'État, au mois de février 2015, à Kolda, nous avait instruit, avait pris des mesures fortes, notamment en nous dotant de 400 agents, ce qui ne s'est jamais fait. Par année, le service ne recevait que 15 agents, souvent pour remplacer des départs à la retraite ou des décès. Et en une seule année, le président de la République nous a autorité de recruter de 400 agents pour renforcer le service. Ça, c'est une mesure extrêmement importante. Suite des propos d'Abdoulaye Bibibaldé dans nos prochaines éditions, l'exportation de mangue a connu, je vous le disais en titre, une hausse depuis quelques années. Entre 1998 et 2016, des exportations sont passées de 280 tonnes à 16 770 tonnes, selon le ministre du Commerce. Il l'a dit lors de la cérémonie de lancement de la semaine régionale de la mangue. Nous l'écoutons au micro de Fatounia et Mohamed Bar. La mouche des fruits, la mouche ne connaît pas les frontières. Donc aujourd'hui, au niveau de la CDO, il y a une stratégie nationale, sous-régionale qui est mise en place, permettant justement à ce que l'ensemble des pays de la sous-région puissent ensemble coordonner les actions et faire face à ce fléau. Actuellement, nous ne sommes pas loin de 17 000 tonnes d'exportation. entre 2014 et 2016, c'est plus de 30 000 Sénégalaises et Sénégalais qui travaillent dans la filière, mais c'est également une vingtaine de milliards de devises qui ont lieu chaque année dans notre pays. Je le rappelle toujours, nous avons un taux d'échange entre nos pays qui est relativement faible, 12%, 13%. Donc il faut élargir. Et la seule façon d'élargir, c'est d'aller dans les espaces intégrés au niveau sous-régional. Nous souhaitons à l'issue de cette semaine régionale sur la mangue qu'une alliance régionale sur la chaîne de développement soit mise en place à partir de Dakar. Et puis cette production pourrait enregistrer une baisse dans les prochaines années si rien n'est fait. C'est du moins le constat qui a été fait dans le Fouladou. Des manguiers fleurissent, mais ne produisent pas. Un phénomène qui inquiète beaucoup les producteurs. A l'origine, la fusariose, du manguier, des champignons qui déforment les fleurs selon la DPV Kolda. A cela s'ajoute aussi la mouche des fruits. C'est une correspondance de Bokar Kandé. Il y a plusieurs variétés de mangue à Kolda connues sous différents noms en poulard. Mariatou est guinéenne de Bissau installée à Kolda. Tous les jours, elle se rend dans les villages proches achetés des mangue à Revendre-en-Ville. Elles sont nombreuses, ces femmes, et même des hommes qui s'activent dans le commerce de mangue. Oui, ça marche très bien. Ces mangue proviennent des villages de la région. Nous nous rendons à Sarémadou. La déformation des fleurs est constatée dans la localité et a bien des conséquences sur la production des mangue. Il y a des insectes qui viennent attaquer les fleurs. Quand ça commence à y avoir de petites mangue, parfois ça rougit les mangue, parfois les mangue tombent. Le phénomène est noté partout dans la région. La Direction régionale de la protection des végétaux confirme. La maladie s'appelle Fisariose. Il y a aussi la prolifération de la mouche des fruits, visible durant l'hivernage. À partir de la première pluie, il y a l'éclosion. Donc si on n'allait pas, les mangue à partir de ce moment, c'est une perte qui va s'en suivre. Nous avons les kent, nous avons les mangue communément appelées balantapunda. Toute cette production est à terre à pareil moment. La conséquence de toutes ces maladies et la baisse de production ont manqué à gagner énorme pour les producteurs. Restons dans le sud du pays pour parler du projet sectoriel eau assainissement qui prend forme dans la commune de Ziguenchor. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé hier au lancement des travaux du projet d'assainissement durable des eaux usées pour trois quartiers de la ville de Ziguenchor avant de procéder à l'inauguration du plus important forage de l'Afrique de l'Ouest construit dans cette ville. Ziguenchor, Chertidjantissé et Kabassissé. La résolution de la problématique des eaux usées des quartiers Boudodi, Escale et Bucotte-Nord, une des promesses du Conseil des ministres décentralisés est en phase de se concrétiser dans la commune de Ziguenchor. 22 kilomètres de réseau d'évacuation de ces eaux, une station d'épuration d'une capacité de 3900 mètres par jour, 1863 branchements à l'égout, une station de pompage entre autres. Voilà ce que le gouvernement et son partenaire Labade comptent réaliser, d'où ce lancement des travaux effectués par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement ce lundi à la place de Gao. Le lancement des travaux d'assainissement des eaux usées de Ziguenchor marque le démarrage d'un important programme d'assainissement urbain que mon département ministériel va mettre en œuvre dans tout le Sénégal. Les ouvrages du projet d'assainissement des eaux usées de Ziguenchor sont le fruit d'un engagement sans faille du gouvernement du Sénégal, accompagné en cela par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet sectoriel au assainissement PSA. Les ouvrages pour lesquels je préside aujourd'hui la cérémonie de lancement des travaux sont la preuve de la matérialisation des engagements issus du Conseil des ministres délocalisés. J'en profite pour louer la magnanimité de M. le maire de Ziguenchor évoquant l'engagement de M. le président de la République à faire de Ziguenchor une priorité. Cette première phase évaluée à plus de 4 milliards de nos francs sera à en croire le ministre suivi par deux autres qui vont toucher les autres quartiers compte non tenu de l'assainissement des eaux pluviales envisagées par le gouvernement. Rappelez qu'en fin de journée, le ministre a aussi procédé à l'inauguration du plus géant château d'eau de l'Afrique de l'Ouest d'une capacité de 3200 m3 si au quartier Néman. Toutes choses qui concourent à faire de Ziguenchor une ville moderne. Les acteurs du tourisme sont très remontés contre les organisateurs de Sainte-Salie. Ils soutiennent n'avoir pas été associés à l'événement touristique dit que selon eux, les organisateurs sont complètement passés à côté. Une activité qui s'est déroulée à Mour, où nous nous retrouvons à l'Imbadara, Sanko et Sherba. Après la célébration de la semaine du tourisme organisée par la SAPCO, acteurs et autorités locales tirent un bilan négatif de cette organisation et fustuge la démarche exclusive des initiateurs. C'est un échec parce que moi, je veux que quand tu... Qui que ce soit, en tout cas, tu es citoyen sénégalais, tu es prêt à organiser quelque chose pour le Sénégal, pour les citoyens. Vraiment, il faut s'y prendre comme il faut. Intéresser, organiser de manière à ce que tout le monde s'y retrouve et pour l'intérêt de la nation. Moi, je suis un professionnel de l'autorité de tourisme. On organise une semaine de tourisme et on dit local. Et le président de la commission du tourisme au niveau de la mairie n'est pas informé. J'ai dîné hier avec le maire de Sali. On en a parlé longuement. C'est pas normal. On les laisse faire parce qu'ils ont voulu faire ça comme ça. Ils ajoutent en faisant de l'animation à travers ce concept. La SAPCO n'était pas dans son rôle. En effet, cette agence devrait plutôt s'occuper de l'aménagement des sites touristiques. La SAPCO a pour vocation l'aménagement. À la limite, la SAPCO n'a pas la vocation de faire des bénéfices. La SAPCO a pour vocation de faire des aménagements de toutes les côtes sénégalaises. La semaine du tourisme local a vécu, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Il s'agit notamment des ressources mobilisées, les nombreux couacs dans l'organisation, entre autres. C'est pour cela que les professionnels du tourisme exigent un bilan du directeur général et de son équipe. En bref, le chef de l'État participe demain au forum de l'Organisation de la coopération et du développement économique en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Makissal s'exprimera sur la lutte contre la délinquance fiscale et les autres flux financiers illicites. La rencontre se tient à Paris. En bref, toujours 104 casques bleus ont trouvé la mort depuis le début de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, selon le Centre d'information des Nations Unies. Une mission qui a débuté en avril 2004 à présent. Le reste de l'actualité pour terminer cette édition. En bref, il y a une image et c'est une affaire de Fatunia. Il y a Moudoukankalou. Les derniers chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont toujours aussi accablants. Plus de 2500 migrants et réfugiés sont morts les cinq premiers mois de l'année en Méditerranée, dont 880 la semaine dernière, plusieurs navires ayant fait naufrage en tentant de rejoindre l'Italie. L'agence évoque aussi le chiffre de 204 000 migrants et réfugiés arrivés dans l'Union européenne en 2016, essentiellement des Syriens et des Afghans. À chaque arrivage d'un bateau de réfugiés en Méditerranée, le capitaine de l'embarcation est embarqué par les gardes-côtes pour être interrogé. Le parquet italien a de cette façon arrêté 16 passeurs, en majorité marocains, soupçonnés d'avoir assuré avec l'appui d'une organisation criminelle libyenne la traversée de la Libye vers l'Italie de près de 900 migrants. L'Office européen de lutte anti-fraude a présenté son rapport annuel. En 2015, le LAF a conclu 304 enquêtes et lancé 219 nouvelles investigations. Selon l'organisme, ce sont près de 888 millions d'euros qui ont été distribués de manière frauduleuse. Trois États membres ont concentré les efforts des enquêteurs, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. Ces investigations concernent principalement l'utilisation des fonds structurels européens. Mais pour le directeur général de l'OLAF, il faut désormais dépasser les frontières nationales. Giovanni Kessler précise que l'Office européen a la capacité d'enquêter comme si l'Europe était un pays. La réalité est que nous sommes confrontés à des crimes qui sont de plus en plus transnationaux. L'OLAF a pour mission d'enquêter sur la corruption et les fraudes au sein des institutions européennes, mais aussi celles liées au budget européen. Ce mardi était une journée marquée par la grève générale des services publics en Belgique. A l'appel du CSC, le syndicat majoritaire. Plusieurs milliers de militants ont défilé dans les rues de Bruxelles. Il le proteste contre la politique d'économie du gouvernement, un mouvement qui vient s'ajouter à d'autres conflits sociaux dans les prisons et sur le rail. Résultat de fortes perturbations dans les gares en Wallonie comme en Flandre et des usagers diversement compréhensifs. La circulation des bus s'est aussi affectée, tout comme la collecte des ordures à Bruxelles, les services postaux et les administrations. Certaines écoles ont aussi fermé leurs portes. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi ce 20h. L'info revient demain à 13h, c'est en Wolof. Et puis vous pourrez suivre dans quelques instants votre sketch de la soirée à partir de 21h, bande tamba, et à partir de 22h, le reste de nos programmes. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada